9 proverbes, thèmes, compagnons 1. Entre fripons-points de canailles, tous compères et compagnons. Proverbe béarnais Ce proverbe béarnais signifie qu'entre personnes malhonnêtes, il n'y a pas de différence entre les individus de basse extraction et les complices. En d'autres termes, les fripons se considèrent tous comme des complices et des alliés, peu importe leur origine sociale. Cela souligne l'idée que les personnes malhonnêtes se rassemblent et se soutiennent mutuellement, peu importe leur statut social. 2. Compagnons beau-parleur tient lieu de monture en voyage Proverbe basque Ce proverbe basque signifie que quelqu'un qui parle bien peut être aussi utile qu'un bon cheval lors d'un voyage. En d'autres termes, une personne qui sait bien s'exprimer et convaincre peut être aussi précieuse qu'un bon compagnon de voyage. Cela souligne l'importance de la communication et des compétences verbales dans la vie quotidienne. 3. Quand tu as le loup pour compagnon, appelle le chien à ton côté. Proverbe basque Ce proverbe basque signifie qu'en cas de danger ou de difficulté, il est préférable d'avoir un allié fiable à ses côtés. Même si le loup peut être un animal puissant et redoutable, le chien est généralement considéré comme un compagnon fidèle et protecteur. Ainsi, il est conseillé de s'entourer de personnes de confiance et de soutien lorsque les circonstances sont délicates, afin de mieux affronter les épreuves ensemble. 4. Mieux vaut mauvais chemin que mauvais compagnon Proverbe français Ce proverbe français signifie qu'il est préférable de choisir un mauvais chemin plutôt que d'être en compagnie de personnes néfastes ou mauvaises. En d'autres termes, il vaut mieux prendre une mauvaise décision ou suivre une mauvaise voie que de s'entourer de personnes qui peuvent avoir une influence négative sur notre vie et notre bien-être. Il met en avant l'importance de choisir ses fréquentations avec soin pour éviter des conséquences néfastes sur notre chemin de vie. 5. Ne prends pas un enfant pour compagnon de voyage. Si son âne tombe, il pleure. Si le tien tombe, il rit. Proverbe turc Ce proverbe turc met en avant l'idée qu'il est important de choisir ses compagnons de voyage avec soin. En effet, il met en garde contre le fait de s'associer avec des personnes qui pourraient réagir différemment face aux difficultés rencontrées. Dans ce proverbe, l'enfant représente une personne qui peut être plus sensible, moins résiliente ou moins capable de faire face aux épreuves. Ainsi, si tu choisis un compagnon de voyage qui est comme un enfant, il risque de réagir de manière négative face aux obstacles. En revanche, si tu optes pour un compagnon de voyage plus fort et plus positif, il pourra t'aider à surmonter les difficultés avec optimisme et courage. Cela souligne l'importance de s'entourer de personnes qui peuvent apporter un soutien solide et une perspective positive lors des moments difficiles. 6. Le diable même a besoin d'un compagnon Proverbe indien Ce proverbe indien, « Le diable même a besoin d'un compagnon », signifie que même les personnes les plus maléfiques ou les plus solitaires ont parfois besoin de compagnie ou de soutien. Il souligne que même ceux qui sont considérés comme mauvais ou seuls ressentent parfois le besoin d'avoir quelqu'un à leur côté. Cela met en lumière le fait que l'être humain est un être social qui a besoin de relations avec les autres, même si cela peut sembler paradoxal dans le cas du diable. 7. Il faut être compagnon de sa femme et maître de son cheval Proverbe français Ce proverbe français signifie qu'il est important de maintenir une relation équilibrée avec sa femme, en étant à la fois proche et complice, tout en gardant une certaine autorité et contrôle dans la relation. De la même manière, il est essentiel d'avoir une relation de confiance et de respect avec son cheval, tout en étant capable de le guider et de le diriger lorsque nécessaire. En somme, ce proverbe met en avant l'importance de trouver un équilibre entre proximité et autorité dans nos relations, que ce soit avec notre conjoint, eux, ou avec nos animaux. 8. Ne prends pas un inconnu comme compagnon de voyage Proverbe persan Ce proverbe persan signifie qu'il est préférable de ne pas se lier d'amitié ou de voyager en compagnie de personnes que l'on ne connaît pas bien. Cela met en garde contre les dangers potentiels et les complications qui peuvent survenir en s'associant avec des inconnus. Il souligne l'importance de la prudence et de la préméditation dans le choix de nos compagnons de voyage ou de nos relations. 9. Il faut que mon compagnon soit bon pour que je devienne meilleur Proverbe persan Ce proverbe persan signifie que notre entourage peut avoir une grande influence sur notre propre comportement et notre développement personnel. En effet, lorsque nous sommes entourés de personnes bienveillantes, positives et inspirantes, cela peut nous encourager à nous améliorer, à adopter de meilleures attitudes et à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Ainsi, choisir des compagnons de vie qui sont bons et positifs peut nous aider à grandir, à évoluer et à atteindre notre plein potentiel. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.